bonjour à tous voici le résultat de vos votes focusship et grand recours d'affluence ici avec plus de 1500 votes un tout grand merci le merchantman était bien parti et dominé ce dernier sondage focusship dès le début mais c'était sans compter le qui finit par passer devant et finalement rejoint et dépassé par le hercule preuve que tous ces vaisseaux vous passionne comme depuis le focusship sur le drake kraken le gagnant du sondage passe et reçoit son focusship fatalement et le dernier ici le rsi orion n'est pas repris dans le nouveau sondage mais ne vous alarmez pas il reviendra plus tard et donc le dernier laisse sa place à un autre ship donc vous ne recevez pas un mais deux vaisseaux pour le vote suivant merci à tous pour vos 1500 votes donc nouveau sondage avec quatre vaisseaux lien en commentaire et à la fin de cette vidéo pour vous permettre de voter ici commander fran et voici votre focusship consacré aux vaisseaux les plus prestigieux dans star citizen le deuxième focusship pour un vaisseau de chez crusader industries celui que vous attendiez celui dédié à l'hercule et j'espère que vous allez apprendre l'une ou l'autre chose même si vous connaissez déjà bien l'hercule par exemple connaissez vous l'origine de son nom vous allez donc recevoir comme pour tout focusship la genèse les caractéristiques techniques les plus belles images ainsi que des concepts fanart déclinaison du design et toutes les infos mises à jour à 2020 alors jusqu'à il ya peu aucun vaisseau de la marque du constructeur crusader industries était en jeu et c'était bien la seule marque dans l'univers actuellement et je dis bien c'était car nous savons que cela vient de changer avec enfin crusader industries ingame le mercury star runner qui vient pointé le bout de son nez mais ici nous nous consacrons à un autre vaisseau crusader industries est fier de vous proposer l'hercule star lifter et développé par l'équipe de manchester à wilmslow essentiellement par michael oberschneider sélectionné comme maître d'oeuvres artistiques qui est derrière l'anville hawk et sarah maculloch comme artiste designer et aussi par correntin billemont système et ship designer et bien sûr supervisé par paul jones art directeur donc pour le côté artistique maintien et le lead designer et bien évidemment john crew l'hercule est un transporteur de véhicules terrestres de planète à planète comme ils disent capable même d'emporter deux chars tumbril nova et on sait comme ils sont imposants et lourds mais il est très modulaire et les versions s'adaptent à tous les types de besoins il est clairement expliqué dans les notes techniques qu'il n'est pas prévu pour transporter des passagers ou des troupes en tout cas autre que celles qui peuvent être dans les véhicules transportés il est omniprésent dans les forces militaires de l'ue il excelle dans le déploiement de troupes militaires blindées c'est le premier vaisseau de sa classe à devenir un standard dans le transport galactique à grande échelle mais il est clair que ses applications seront évidemment militaires mais aussi civil humanitaire et parfois peu conventionnel l'hercule est robuste durable et fiable il ne faillira à aucune mission car équipée d'armes tout aussi robuste et vous assure vous votre cargaison et votre équipage d'arriver à destination en un seul morceau le c2 dans la bouche de paul jones art directeur chez si agi est plutôt la variante de base la version de transport commercial dans sa livrée blanche rouge et noir avec une belle capacité de chargement et sera la version roll on roll off pour des débarquements rapides efficaces avec sa rampe arrière quatre tourelles sans pilote deux à l'avant et deux arrière avec le m2 la variante militaire du star lifter avec une armure spéciale de taille 3 deux tourelles remote à l'avant en dessous de nez en plus le m2 est presque identique au c2 mais donc avec un peu moins de fret pour plus de place aux armes et au blindage mais avec une livrée gris mat et il y à la version à 2 avec une puissance de feu complète un véritable vaisseau de combat avec plus de tourelles dans sa livrée noire il possède la moitié de l'espace de chargement du m2 et un peu plus d'un tiers du c2 mais possède encore une bonne place mais essentiellement pour le stockage de bombes et de munitions voilà pour l'introduction de l'hercule plus en détail maintenant sur la jeunesse tout d'abord en général les développeurs de star citizen se concentrent sur deux grandes questions au moment de décider qui est le vaisseau ajouté en jeu tout d'abord sera-t-il fun pour le joueur cette réflexion a donné lieu à de nombreux vaisseaux avec un rôle bien spécifique et bien au delà des chasseurs et de bombardiers que l'on trouve généralement dans le jeu de combat spatial il y a aussi les vaisseaux de course d'exploration et le transport de passagers et à la deuxième question qu'ils se posent quels sont les vaisseaux qui manquent à l'univers de star citizen et comment les joueurs se déplacent ils d'un endroit à un autre alors ce n'est peut-être pas tout aussi passionnant que de nouvelles idées de design qui émergent mais c'est tout aussi important de conserver une certaine cohérence voici un exemple les joueurs auront besoin d'un petit vaisseau de minage pour commencer leur carrière qui mènera à terme à des bâtiments plus importants ou plus robustes comme l'orion l'hercule starlifter est issu d'une troisième réflexion de développeurs ce vaisseau doit exister il est nécessaire à l'univers du jeu les premiers développements pour des transports terrestres de base comme l'ursa rover ou la dragonfly a créé une base à explorer et une demande pour des véhicules terrestres pendant ce temps l'équipe générale travaillait d'arrache pied sur l'alpha 3.0 à ce moment là qui permettrait de créer de vastes étendues de terrain à explorer affiner et à coloniser et finalement défendre ces idées se nourrissaient rapidement des unes des autres et aspirait le développement d'une plus grande variété de véhicules industriels comme la série des cyclones de chez tombrill et le char nova et bien d'autres types sont en cours de développement star citizen aurait plus tard des planètes entières à explorer et nécessitera une foule de véhicules pour ce faire mais comment les y emmener surtout pour une quantité plus importante que l'offre actuelle chris roberts a identifié ce besoin très vite lors d'une première réunion sur le char nova en réalisant que les joueurs auraient absolument besoin de déplacer leur char leur buggy des cargaisons et des futurs éléments de base modulaire d'un endroit à un autre sur les surfaces planétaires et d'un système à l'autre après tout quel plaisir d'avoir une flotte de chars ou de véhicules terrestres pouvoir visiter d'énormes mondes nouveaux si les deux ne peuvent pas être réunis c'est pourquoi le concept de l'hercule est né la tâche suivante de l'équipe de conception était de déterminer exactement ce qu'était l'hercule un petit vaisseau spatial un avion cargo géant ou quelque chose d'entièrement différent le véhicule directeur john coup a confié cette tâche au système designer donc corenta billmont qui possède une bonne expérience dans la construction navale plusieurs directions conceptuelles ont été explorées et l'équipe s'est décidé sur un grand vaisseau interstellaire pouvant transporter une grande quantité de marchandises et plusieurs véhicules en plus billmont s'est penché sur une série de configurations possibles au niveau de la cargaison sur comment l'hercule devrait être construit pour supporter un minimum de possibilités par exemple une dizaine de cyclones cinq rover ursa ou deux tanks nova voire même une flotte de dragonfly nox ou x1 il a également noté que la soute devrait pouvoir transporter une variété de petits vaisseaux spatiaux non capable de sauter dans un jump point comme des argots les krugger les razors les m50 ou les 85 x bien que cela puisse changer dans le jeu avec le modèle de production finale pour donner équilibre au jeu mais en fait qu'est ce qu'un star lifter une fois le rôle et la taille décidée la question qu'il fallait se poser qui dans l'univers de star citizen pourrait construire un grand transporteur militaire apparemment pour l'équipe chargée du concept il semble que la réponse est toujours été destinée à être pour crusader industries l'idée du genesis starliner avait été lancé déjà avec un savoir-faire multi plateformes qui mentionnait déjà l'existence d'une variante star lifter l'armée de lieux était censé modifier la plateforme du starliner genesis pour un certain nombre de rôles différents et donc diffère des variantes y compris le transfert de troupes ou de vaisseaux de patrouille de type hunter killer la plateforme soit accès s'est appelée officieusement star lifter star hunter et star seeker comporte même un prototype aérospatiale avancé l'impérateur one ce starliner génesis hautement personnalisé avec des caractéristiques de sécurité de luxe supplémentaires est utilisé pour transporter l'impérateur lors de voyages lointains pendant une grande partie de son développement le nouveau vaisseau cargo a été appelé uniquement le star lifter avant d'être finalement baptisé recul les passionnés d'aviation reconnaîtront immédiatement le nom star lifter il s'agit d'une référence au c41 star lifter de l'occuid un grand transporteur militaire qui était au service dans la seconde moitié du 20e siècle et enfin le nom définitif hercule fait référence au célèbre avion de transport c130 hercules qui continue à servir toujours aujourd'hui et tout comme son descendant de star citizen le c130 hercules catalogué parmi les meilleurs avions cargo militaires mais aussi comme puissant gunship je vous parlerai de l'inspiration design un peu plus loin dans la vidéo mais maintenant vous avez l'origine du nom donc il est vrai qu'au départ les concepteurs du génesis star liner comme je viens de le mentionner avaient envisagé différentes versions mais on finit par se concentrer sur le gameplay transport de passagers il a été décidé que l'hercule ne serait donc pas une variante du génesis mais un tout nouveau modèle le contrat était alors ouvert dans le verse à tous les constructeurs avec des compétences militaires plusieurs options différentes ont été envisagées et l'une d'elles a même été présentée à la communauté dans le cadre du sondage next drakeship les options ont été vivement débattues mais la décision finale a été de faire la chose la plus difficile créé un tout nouveau vaisseau spatial militaire et mettre à jour ou plutôt affiné carrément le style de crusader industries cela signifierait plus de travail à court terme et donnerait un meilleur résultat à la fin l'équipe de l'hercule a pu mettre le premier génesis star liner dans la production ainsi que de jeter les bases pour une expansion de la flotte de crusader industries plus rapidement après pour preuve l'arrivée du mercury star runner alors pour ce qui est des données techniques pour ce châssis de star lifter tactique polyvalent voici les infos communes aux trois variantes l'hercule est un vaisseau de type large donc pas capital il est annoncé avec un équipage de deux sur le site rsi ce qui ne signifie pas grand chose vu que ce vaisseau est tout de même imposant et pourra se jouer et se jouera avec de nombreux membres d'équipage entre la gestion des véhicules en soute la machinerie et toutes les tourelles la masse n'a pas encore été définie ou en tout cas annoncé mais on peut l'estimer facilement entre 4000 et 5000 tonnes vu son envergure ses dimensions et sa forme il fait une longueur de 94 mètres une envergure de 70 mètres et une hauteur de 23 mètres pour les composants deux boucliers de type large ainsi que le moteur quantum drive et le module jump il possède 12 trusters de manœuvre et possède 10 trusters 4 principaux de rétro et en plus avec ses quatre trusters pour le vtl très performant rotatif et primé crusader industries les atterrissages et décollage sont un jeu d'enfant toutes circonstances nous n'avons pas encore d'indication sur sa vitesse maximum après nous pouvons commencer à observer des différences suivant les versions pour les générateurs d'énergie large un seul pour le c2 et le m2 mais deux pour la 2 pour les refroidisseurs de médium pour le c2 et un large pour le m2 et 2 large pour la 2 ici une grosse différence avec le c2 pour l'armure médium pour les c2 et lourd pour le m2 et la 2 logique pour tout le reste comme le radar les ordinateurs et les réservoirs ils sont en médium en deux exemplaires pour les réservoirs et seul la 2 possède deux ordinateurs le cargo à les essais toujours très important 664 essais pour le c2 rien que ça 468 essais pour le m2 et 234 essais pour la 2 vu les nombreuses armes lourdes qu'il doit déjà transporter comme à chaque fois même pour ce annoncé les composants taille et fournisseurs ne sont probablement pas encore définitif alors pour les armes car ici on n'a quand même pas à faire à n'importe quoi deux canons balistique fixe de taille 4 à l'avant pour toutes les variantes et la 2 possède en plus deux canons balistique remote de taille 5 pour les tourelles deux remotes avec deux guns de taille 3 chacun upgradable jusqu'à taille 5 et pour le m2 et la 2 on parle de trois tourelles remote et pour la 2 en ajoutant encore deux tourelles remote avec deux gatling balistique de taille 4 upgradable jusqu'à taille 6 et enfin et toujours pour la 2 un système de largage de bombes avec la possibilité de stocker jusqu'à 60 vous avez bien entendu 60 bombes de taille 3 ou alors quatre bombes de taille 10 je ne sais pas ce qu'il y aura à bombarder de si important mais je pense que ce ne sera pas dans le système stenton que nous aurons à tester les nombreuses qualités de la 2 et enfin petite précision sur son design intérieur extérieur comme déjà dit l'inspiration des noms viennent du star lifter c41 et du c130 hercules mais vu qu'il n'y avait pas encore de réelles trames de design pour crusader industries à part les premières images concept du star liner les designers ont commencé par s'inspirer de deux mastodont aéronautique le c5 galaxy américain et l'âne 225 myria russe il voulait donc directement partir sur du lourd et surtout avoir des modèles d'avions avec des rampes pour le chargement de matériel et de véhicules et comme autre inspiration de design ils se sont tournés vers des voitures de sport des lances roquettes et aussi leur choux crabe donc le limuli d'ahe un quoi bon je vous montre en image c'est plus simple et c'est surtout le côté lisse de la coque et qui recouvre les parties les plus fragiles que vient cette aspiration l'art conceptuel est venu ensuite pour la coque initiale au burs schneider a commencé par créer une série d'esquisses en deux dimensions qui ont orienté le concept dans deux directions fondamentales la première s'orientait davantage vers l'avion militaire monocoque traditionnel inspiré des avions cargo tandis que le second était un avion à orientation science fiction avec des moteurs en rotation et de larges ailes volantes ceux ci ont été présentés à chris roberts qui a fait plusieurs sélections en penchant pour le look militaire plus traditionnel comme déjà précisé l'hercule possède une solide structure extérieure un mot sur l'intérieur son cockpit offre une exceptionnelle visibilité annonce le constructeur jusqu'à mentionner l'incroyable position du pilote du cutlass grâce à cette large coque il y avait beaucoup de place pour les composants tout en les laissant accessibles à l'équipage pendant le vol et les systèmes espacés de manière égale autour du fuselage plutôt que de les concentrer à un même endroit permet de réduire le risque de dommages causés par un seul tir ennemi bien placé et donc pour la forme générale de l'intérieur aubert schneider et ma culotte ont rapidement opté pour un système inspiré des grands avions militaires qu'ils avaient étudié un pont de vie le living beck supérieur qui comprendrait le cockpit et les installations nécessaires tandis que la suite inférieure mais toujours accessible pourrait être configuré en fonction des applications petite particularité ici malgré un gros vaisseau en général pour l'évacuation on a affaire à des petits sièges éjectables pour les chasseurs des escape pot pour des vaisseaux plus moyens et des escape raft pour les vaisseaux les plus gros ici il s'agit plutôt de quelque chose d'hybride en tout cas pour les places des pilotes qui seraient soumis à une partie détachable avec toute une section qui serait éjectée pour preuve une partie de la coop amovible plutôt étrange bon pour les ventes et disponibilité son prix est aux alentours de 400 500 et 700 dollars suivant la version et le recul complete pack vers les 1600 dollars le site et récif est rarement des restons sur les packs en euros cela donne plus ou moins suivant les taxes des pays en war bond 340 euros pour un c2 450 euros pour un m2 et 680 euros pour un a2 il n'est pas en vente seul pour l'instant sauf et plus que vraisemblablement pendant la semaine anniversaire avec l'intergalactique aerospace expo mais ce n'est pas garanti à chaque fois sinon on le retrouve dans un pack concierge qui se nomme le convoy pack à près de 4000 dollars super pack s'il en est pour les fans de transports en résumé ses points faibles pas c'est plutôt difficile d'en trouver mais disons que pour chicaner on pourrait le préférer légèrement plus gros genre 150 mètres et pas de transport de passagers ses points forts elle a bien sûr son blindage et son armement et surtout pour l'a2 qui est exceptionnel j'imagine une flotte d'a2 en approche d'un camp et demi il vaudrait mieux être dans l'a2 qu'à l'extérieur et enfin comme chaque vidéo focusship voici quelques images complémentaires de développeurs fanart montage concept et origine du star lifter hercules çıktent bon l'a1 Sous-titrage MFP. ... En conclusion, l'Hercule est un vaisseau exceptionnel. Déjà parce que Crusader Industries nous renseigne déjà sur une grande qualité du constructeur, il fait le travail pour lequel il a été conçu, transporté d'un point A à un point B du cargo et des véhicules, et au besoin se défendre, plus que correctement d'ailleurs. Voir raser toute une installation ou un campement si on part de l'A2. Quand il arrivera en jeu, l'Hercule laissera encore plus la porte ouverte à l'imagination des développeurs pour nous créer toutes sortes de nouveaux jouets comme ils le disent, pour nos futures explorations planétaires. C'était Commander Fran pour le Focus Ship sur le Starlifter Hercule de chez Crusader Industries. J'espère que ce Focus Ship vous a plu. De nombreux autres Focus Ship vous attendent sur ma chaîne dans une playlist dédiée. N'oubliez pas de donner votre avis pour le prochain Focus Ship entre le Merchant Man, et oui, on va pas le lâcher celui-là, le Hull E, le Payoneer que je remets, et le fameux Rétribution pour la toute première fois. Lien ici en description. Encore merci pour vos likes et pouces bleus, cela donne plus de visibilité à ces Focus Ship. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada